Je suis pas dans mon meilleur profil mais bon on s'en fout on est là pour faire un vlog en soit Bonjour bitches Alors aujourd'hui les gars je vous retrouve en mode un petit peu vlog tout simplement Parce qu'on va faire un truc qui a quand même vachement bien marché sur ma chaîne On va faire un make up declutter parce que c'est critique les enfants c'est critique il y a trop de trucs là Il y a trop de trucs faut que je fasse un petit vidage un petit coup là En fait littéralement en gros si vous voulez là nous sommes le 26 décembre Je tiens à préciser c'est le décleteur de fin d'année Nous sommes le 26 décembre j'étais en train de regarder du coup la vidéo décleteur de Tony Clark Qui est une influenceuse anglaise machin bitule et tout D'ailleurs j'ai sa palette qui vient d'arriver il y a pas longtemps chez moi Donc qui est dans le tiroir qu'on va trier Et en fait elle a fait une vidéo décleteur où en fait elle faisait tout son tri Bon sur de la musique tout ça c'était hyper relaxant hyper satisfaisant Mais moi du coup je pense qu'en fait je vais prendre la caméra Je vais vous montrer les trucs petit à petit Et en fait je vais faire comme j'ai fait la première fois Et en fait tout simplement d'avoir vu sa vidéo ça m'a motivé Alors du coup je me suis dit tiens c'est quoi on va faire le truc tout ça Voilà on va faire un petit décleteur Parce que ça fait longtemps j'en ai pas fait Surtout que là je commence à crouler sous les choses Et surtout en plus moi j'arrête pas d'avoir des trucs et tout J'arrête pas d'acheter des trucs j'arrête pas de recevoir des trucs Et en plus à force les trucs soient hyper rimes Ou soit je les utilise pas et bon autant que ça part chez quelqu'un d'autre Ou que ça aille ailleurs Enfin bon bref voilà Que plutôt que ça reste chez moi sans qu'on en fasse quelque chose Du coup en fait ce que je vous avais pas montré C'est qu'il y a pas longtemps j'ai changé de meuble en gros Pour ranger du coup mon make-up Donc du coup c'est un malm en fait de chez Ikea Voilà bonjour c'est moi Et bah en fait simplement c'est mon meuble où en fait je range tout mon make-up Où je même mets des produits de skin care et tout Là en fait si vous voulez ici la partie qui est ouverte avec le miroir C'est là où je mets tous mes produits de skin care en gros Et aussi des trucs qui traînent Des parfums là vous pouvez voir des parfums Il y a même des bijoux enfin bon bref Il y a aucun sens Donc déjà on va commencer par là Je vais chercher mon trébé et je reviens Je crois que finalement on va pas faire en vlog On va faire en positionné tu vois quand même Histoire que ça soit un petit peu correct Mais voilà Du coup je vous disais Là vous voyez ma tête Là c'est mon crâne Je vais trier Parce que là c'est le bordel c'est plus possible Alors déjà ça Donc ça c'est du back-up Ça c'est nouveau Ça c'est mes cotons réutilisables J'en ai d'autres aussi Mais que j'aime pas trop Mais bon je garde quand même Parce qu'on en a toujours besoin Non j'ai le petit coupelle Ça c'est des échantillons de parfums Ça c'est dégagé Ça sert à rien que j'en garde pour rien Ça c'est une chaîne qui vient de chez Asso Donc ça c'est la bijouterie Ça va rester sur le truc Mais pour l'instant je le mets là Donc du coup ça c'est mes cotons Ça les peignes on va les laisser là aussi Ça ça va se casser la gueule Ça ça va partir de ma salle de bain je pense Donc il y a quand même beaucoup de produits Que je ne garde pas dans ma chambre en fait Pour que ça soit plus accessieux Ça c'est un pot que j'ai avec plein de gel hydroalcoolique Et aussi une petite huile à lèvres Je pense que le gel à lèvres va rester sur le truc Mais alors par contre le pot avec les gel hydroalcooliques Aucun intérêt Je sais pas où je vais les foutre Je vais les mettre là en attendant Là ensuite vous avez tout ce qui est ma skin care La skin care ça va rester là Je vais rapprocher ça là Ça aussi Ça c'est des masques Donc ça ça devrait aller dans la salle de bain En théorie Parce que les masques je les utilise pas tout le temps Donc ça sert à rien que je les garde Bah dans ma chambre en fait tout simplement Oula mon dieu Ça se casse la gueule Ça va pas le faire Donc ça on avait dit que ça restait là Ça c'est un parfum Ça c'est skin care Skin care Donc ça ça va tout rester là dans le coin Ça c'est le coin des parfums Ça c'est démaquillant Démaquillant on va le mettre là en attendant Parce que c'est de la petite skin care Donc on va dire que ça va rester là Ça c'est le pot où en fait Enfin le pot c'est la tasse où je mets tous mes crayons Donc vous pouvez voir que c'est une magnifique tasse mini mouse Celle où je mets tous mes crayons Donc en fait en gros crayons un sourcil Crayons un yeux Il y a même un fixateur de sourcil Anastasia Mais bon c'est un échantillon Donc bref voilà Il y a des alaynes Enfin bon bref c'est un vrai bordel ça On va le ranger après aussi J'ai l'hydroalcoolique Tiens tant qu'on y est les enfants Allez vous laver les mains Et buvez de l'eau aussi C'est très important Skin care Ça va là Ça c'est un échantillon de skin care aussi C'est du Too Faced Ça va là Ça c'est une bougie Ça va là Skin care là Mais bon la bougie Je sais pas ce que j'ai en faire Je sais pas si je vais la laisser là Ou si je vais la foutre ailleurs Et bon peu importe On va en mettre ça là J'ai l'hydroalcoolique On va mettre que c'est en skin care C'est un truc skin care déjà La bougie j'enlève Le temps qu'on fasse ce putain de tri D'odorant je le garde à proximité Parce que voilà Ça skin care De toute façon il va falloir que je le finisse Mouchoir Tac on va mettre ça là en attendant Vernier à ong Ça n'a pas sa place là On va le foutre là en attendant Hop Ça c'est un produit Spectrum Qu'il faut que je range autre part Donc on va le mettre dans un autre tiroir En attendant Hop Ça c'est les cartons Les cartons on s'en fout Ça c'est un gloss révolution Que je viens de recevoir Ça c'est un gloss XX révolution Que je viens de recevoir Il faut absolument que je fasse le test De ce gloss là Et de la palette qui va avec Sur ma chaîne Parce que regardez Bim ça s'allume Ça c'est génial Et j'ai prévu de faire un make-up dans le noir Donc du coup voilà On verra bien ce que ça donne Tac Ça c'est la skin care Et ça c'est des échantillons Les échantillons on avait dit Ça dégageait Tac Ça c'est des échantillons Ça dégage aussi Ça du sérum Du sérum physiologique On va laisser ça là Ça c'est un porte-clés Qui n'a absolument rien à foutre Ici Du coup je vais remettre mon pot Je vais remettre ma bougie Ma bougie Et je vais remettre mon démaquillant Là aussi Voilà comme ça Là ça sera pour la proximité Et là déjà On va respirer un peu mieux C'est pas mal C'est pas mal du tout Mon roller par contre Pour la skin care en jeune Je vais le mettre là Parce que ça fait esthétique Ouais non Les mouchoirs Je vais les mettre dans ma poche Comme ça ok J'ai besoin de moucher Pendant la vidéo Et donc après tout le reste En fait j'ai mis dans une étagère Qui est à côté Que vous ne voyez pas Et je dégagerai en fait Au fur et à mesure Donc voilà En fait vous savez quoi Je vais vous reprendre à la main Ça va être beaucoup mieux Alors du coup ça C'est donc le premier tiroir Donc de mon meuble Comme vous avez peut-être dû le Enfin comme vous avez peut-être pu le voir En fait en gros là Je mets tout ce qui est genre En fait un petit peu accessoire Qui sert pas véritablement au make-up Mais genre qui sont utiles Vous voyez ce que je veux dire ou quoi Genre par exemple là J'ai mon savon pour les pinceaux Le savon pour les sourcils J'ai deux savons différents Mais c'est les deux mêmes J'ai même marqué voilà Pinceau Qu'on diffère bien Que lui c'est pour les pinceaux Et l'autre c'est pour les sourcils Bref ça ce porte-clé De mes deux là On va le remettre là Très 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 pertinent comme action Ça c'est mes miroirs Les miroirs je les avais déjà triés de base Ça c'est un des crayons Ça c'est un éventail Il y a rien à foutre là Une pincetée Mais qu'est-ce que je fais Avec une pincetée là On dégage Les miroirs ça c'est bon Parce qu'il y a plein de trucs Qui s'enchevêtrent C'est pas Jojo Ah attends Donc je disais du coup Ça c'est les trois miroirs à main Que j'utilise tout le temps D'ailleurs il faudrait que je rajoute Le quatrième que j'ai aussi Mais que j'ai rangé ailleurs Ensuite ça c'est du scotch microport Donc ça j'utilise pour Non ça c'est du scotch microport J'utilise pour genre les make-up et tout Mais je l'ai fini Non du coup Poubelle ça dégage Ça c'est mon Duraline Ça c'est mon Duraline Donc ça c'est pratique à utiliser Ça c'est ma brosse nettoyante du Tibet Donc ça reste Ça aussi c'est du skincare Donc voilà Ça c'est l'entonnoir qui me sert Pour en gros le petit condiment Que j'utilise En gros c'est un condiment à parfum de voyage De chez Sephora Que j'utilise pour mettre en fait de l'eau Pour mouiller mon savon Enfin mes sourcils Voilà Donc ça ça reste là Ça c'est le bouchon de la pompe Mac De la pompe des fonds de ta Mac Ça c'est le bouchon bah tout pour des fonds de teint Ça ensuite c'est le savon à sourcils de Révolution Qui se présente donc comme ceci C'est pas mon préféré Enfin je préfère faire au Perse là Comme je vous ai dit plus tôt Enfin au Pears Et du coup bah je le garde quand même Parce que bon bah voilà Déjà ça m'a été envoyé par la marque Donc déjà encore merci à eux C'est plus par là Mais du coup voilà Mais je le garde parce que bon C'est pas mon préféré Mais j'aime bien l'utiliser quand même Ça c'est toujours entonnoir Machin Ça c'est quoi ? Du Cinéma Secret c'est bon Ça c'est le petit bol Pour utiliser le Cinéma Secret En gros c'est un produit Pour nettoyer les pinceaux rapidement C'est génial Ce produit génial Ça c'est encore du papier Ça sert à rien Ça encore ça me pousse Ça vu que je sais pas encore manier Véritablement la brosse Beauty Bay Pour le visage Je la garde Ça c'est le chargeur de la brosse Puis le chargeur de la brosse Beauty Bay Cossé dans une colle à fossiles De chez Révolution Révolution que tu gardes Voilà Recourveux cils machin Ça c'est le vernis que j'ai mis tout à l'heure C'est quoi en fait ? On va la sortir Voilà du coup en fait Ce que je vous disais C'est que là tout ce soir En fait je le mets là C'est un vrai bordel Vous pouvez avoir une fabuleuse cendrion ici Mais c'est un vrai bordel Et je le rangerai après de toute façon Et après sinon Bah on est bon J'ai envie de dire Ça c'est une pochette Sephora C'est vrai que j'avais eu pour une journée golle C'est qu'on va les laisser là en attendant Ça il faut que je lasse Ça écoute je me mets dans ma poche Voilà Et du coup bah là On est bon j'ai envie de dire C'est trié Ouais du coup c'est bon Ensuite deuxième tiroir En partant du haut Donc là en fait c'est le tiroir teint En gros Ça je crois que ça va être très rapide Parce que franchement Il n'y a pas beaucoup de trucs Que je compte trier ou quoi Mais du coup voilà Donc en gros on va commencer là Du coup là J'ai l'ensemble du coup De teint Pour Enfin de teint X Révolution J'ai le front teint glow Et j'ai l'anti-seint normal Là j'ai Révolution Conceiller New Break En Conceiller Et en fond de teint Voilà Là j'ai le front teint Fenty Machin La base Péluise J'avais dit que le 31 Elle sautait Donc je pense que j'en ai encore Encore en avoir besoin Mais c'est quoi Je vais aller mettre Ça j'acquante Parce que je la vois directement Donc machin Ça c'est une compote Pourquoi je voulais Mais pourquoi J'ai commencé à faire compote Ça c'est une Ça c'est une éponge Révolution Je l'ai plutôt pas mal Ça c'est le front teint Fenty Du coup je l'ai dit Il y a la base Révolution Là il y a le Conceiller Révolution En teint de pêche Mais du coup pour reforcer tout Ça c'est une base de mix Je l'ai beaucoup aimé Mais je crois que ma main Elle est périmée Donc écoute on va la jeter Ça c'est la base mix En stick Que j'ai depuis Bah dès que c'est arrivé C'est assez fort en fait Et je crois que je l'ai utilisé Que quelques fois Parce qu'après j'ai pété le mécanisme Donc écoute Je pense que ça a dû tourner Depuis le temps aussi Là j'ai quoi Préfixe en mix Préfixe en Révolution Celui là il pue Franchement je suis déçu Il sent la pêche et la crème Mais genre il sent la pêche artificielle Genre la pêche cul de bébé Vous voyez ce que je veux dire ou pas Parce que franchement c'est dégueulasse Ça Base Révolution Pro Super génial Donc je vais la mettre là Et en attendant Comme ça c'est vieux et vide Ça c'est la base de Révolution De Ouïe Constance and Define Infini Ça c'est un spray de chez Primark Primer Watermelon Je vois pas l'intérêt du primer Mais il est genre super bien Genre ça rafraîchit trop C'est génial Ça c'est des échantillons Alors ça on avait dit du coup Les échantillons Les échantillons On dégage On n'en veut pas Ça dégage Hors de ma vue Tu prends tes caleçons sales Et tu es hors de ma vue Conne à faussier le sang On va en mettre Un autre truc accessoire Ça c'est un concealer verre Que j'utilise pas Parce que ça me sert à rien Donc on dégage Ça c'est un mini Un mini stick Qui sert pour les lèvres Et en même temps pour le teint Du coup je le gardais Parce que lui il est pas mal Là après c'est que des petits baumes à lèvres Genre Complètement débiles Genre c'est des trucs Qui hydratent pas du tout Mais bon c'est marrant Parce que ça a le goût de coca Ça a le goût de Sprite Ça a le goût de Fanta Et en gros en fait Si genre vous connaissez pas Véritablement J'adore Tout ce qui est boisson gazeuse Genre coca et tout Machin Ma passion Alors il y a eu des lipsticks Il y a eu des baumes pour les lèvres Qui ont ce goût là Mais laisse tomber J'ai foncé dessus Ensuite Plus loin dans le ciroir Attends on va dégager les trucs Déjà On va les ramoter sur le présent Parce qu'ils soient plus accessibles Des highlighters Lui Lui Je l'ai saigné à l'époque En français il est génial C'est quoi déjà ? C'est le Frozen Peach Euh Non j'en passe Je peux pas Lui c'est le Frozen Peach Il est génial Genre franchement top Je l'ai perdé Lui Ça c'était quoi déjà ? Prostituit Lui je l'ai gardé Et par contre lui C'était quoi déjà ? Lui t'es une pièce déjà Expansive En fait Je crois que je vais les garder Tous les droits En fait Mimberin J'adore Enfin En fait Voilà Par en français J'adore ce produit Concrètement Ils sont super géniaux Mais j'utilise pas tout le temps Et en fait moi j'utilise Pour mélanger avec le fond de teint Donc en gros Pour donner un assez plus glorie à la peau Sauf que lui il est carrément vert Lui il est rose Donc ça va encore Mais lui il est bleu par contre Je crois que je l'utilise vraiment net Mais peu importe Je vais le garder quand même Parce que bon voilà Même si j'ai fait ce que j'ai la marque Tu vois ça me fait quand même chier De les jeter Parce que c'est des produits Que j'ai kiffé et tout Donc voilà Donc ça ça repart au fond du tiroir Machin On a quelques trucs On a quelques trucs Là Ça c'est une poudre Révolution de parfumé à la pêche Je l'ai utilisé quelques fois En fait Surtout pendant la période Des make-up d'Halloween Elle est super cool Franchement elle est super cool Mais bon après C'est un petit peu desséchant Bon moi j'avais dit ça En ayant la peau sèche Mais du coup voilà Et ça c'est la poudre RCMA Celle là Cette poudre là Bon entre temps Le packaging a changé depuis Mais cette poudre là Franchement elle est géniale Genre J'utilise que pour faire mes cernes Moi Et genre j'adore C'est super Super génial On dirait que t'as photoshop En live Sur toi Et il n'y a pas d'effet flashback Ou quoi Donc franchement il est génial En fait moi je la transvase Dans ce contenant à poudre En fait de chez Colourpop Que j'ai depuis des siècles Genre Et à chaque fois Je rajoute de la poudre dedans Et puis voilà Ensuite ça c'est quoi Ça c'est la poudre pressée Monia Cinamide Ouais super Bref la poudre pressée Révolution Infinite Celle là je vais la sortir aussi Parce qu'en fait je l'aime pas trop trop Ça c'est un Primer Revolution C'est Je crois c'est un dupe du Tatcha Je l'aime bien Voilà Oui ça va rester de toute façon Ensuite ça c'est la poudre Born This Way La poudre pressée La poudre de ma vie Concrètement je l'adore Je l'utilise pour faire mon teint entier Parce que du coup Moi j'ai un petit peu la peau sèche Et que celle là En fait elle est pas disséchante Vu qu'elle est pressée Donc du coup il y a des huiles Machin et tout J'adore Là ensuite il y a le fond de teint Mac Celui là c'est l'un de mes fonds de teint préférés Mais voilà Donc en fait j'essaie de finir en ce moment Là il y a mon éponge grill technique Celle là Ça c'est les éponges de ma vie Genre franchement C'est devenu me référent en quelques temps Elle est dégueulasse C'est incontrètement De toute façon je crois Celle là je vais devoir la jeter Dans pas longtemps Pas longtemps parce que Ça avait déjà depuis le mois d'août Que je l'ai Et là je sens qu'elle est en fin de vie En fait donc voilà Sinon bah c'est tout On a fait le tour du tiroir Du coup Je crois qu'on a déjà dégagé Pas mal de produits C'est cool Là du coup les gars On va passer au moment critique Du tri On va passer au premier tiroir C'est ridicule Taman il est plein Bon en fait là on va passer Au premier tiroir de palette Du coup j'en ai deux Voilà Là en fait c'est les plus petites palettes Et là aussi il y a des pigments Du coup de chez Pitches and Cream Et aussi il y a des faux Il y a des liner Des masquets C'est le bordel C'est le bordel je vous dis d'avance On va y aller petit à petit On va pas sortir une palette Par une palette Mais du coup voilà Du coup les pigments Pitches and Cream Déjà ils vont sortir Le temps du tri Bien sûr Vu comment j'ai galéré Pour les avoir Déjà vous pouvez voir L'étendue en fait De toutes les pattes qu'il y a Voilà Là ici il y en a Partout A chier contre les mains Celle là ça fait Je sais pas combien de temps Que je dis ouais machin Je la garde ouais Non là c'est bon Hop Ça dégage Fossils Cruella Vas-y t'sais quoi T'sais quoi en fait Les fossils J'en remets tellement pas Je crois que je vais garder que Ceux qui sont en boîte Comme ça un peu En boîte plus rigide Bon là ça c'est des révolutions J'ai gardé que ceux là Parce que franchement Les autres je peux pas me les voir Genre les cruella Je les ai jamais utilisées Donc hop ça se dégage C'est un bordel C'est un bordel son nom Ça il est bien parfait Je les garde Donc du coup ça je les mets au dessus Donc du coup de la boîte Pitches and Cream Voilà Ensuite mascara Ah bah tiens J'en profite du coup Vous voyez la ressemblance Entre l'Anastasia et le Fenty Ça ressemble là Du coup le Fenty Lui par contre J'ai dit que j'allais le dégager La fin de l'année Donc voilà L'Anastasia je ne l'ouvre Donc surtout pas Je ne l'enlève surtout pas Du coup j'ai un mascara clinique Il est pourri Voilà concrètement Donc du coup il dégage Ensuite des liner cake De chez Souva J'en ai plein là sous la main Donc je vous disais avant Ça coupe On était sur les mascaras Donc eux je les garde Il y a celui de révolution aussi Qui est pas mal Donc du coup je le garde Ensuite donc du coup Ma double palette Fenty Donc là j'ai la numéro 10 Et là j'ai la holidays Je les garde Donc du coup voilà Ça ça reste là aussi Naked Honey Je la garde Je viens de l'avoir il y a pas longtemps Donc bon quand même Ça c'est une palette de fards Pressés pailletés de chez Kiko Donc je la garde aussi Qu'est-ce qu'on a ensuite Qu'est-ce qu'on a ensuite Mascara Snapscara Je vais les jeter Parce qu'il est bientôt sur la fin lui Là j'ai mes petites palettes De chez Obsession Là j'ai les Norvina Mini Les Buda Ça machin Les garde Ça Les deux palettes souvages Je les ai toujours pas utilisées Les deux palettes souvages Je les ai toujours pas utilisées Alors il va falloir que je les sorte Surtout que là j'ai un projet de make-up avec Donc voilà Je vais les mettre là Comme ça on les verra mieux Là ensuite j'ai quoi Palette Revolution Friends Donc je les remets là Ensuite Tac on a ça Ça machin Béture Faucer la lisse Ils partent Yes Là j'ai encore un liner souva Ça c'est quoi C'est le scrunchie J'ai le blanc là dans le coin Ça du coup c'est tous les liners souva Que j'ai Donc du coup j'ai le blanc Orange rose Et noire Donc ça du coup Bah j'ai le laissé là Forcément logique Il pourrait rentrer dans la boîte Oui il pourrait rentrer dans la boîte Peaches Donc je crois que je vais le mettre dans la boîte Peaches après Machin Ça Ça je la garde aussi C'est un bordel Mais sans nom J'arrive pas à trier en fait C'est pas que j'arrive pas à trier Mais c'est que j'arrive pas à ranger derrière Ça me saoule Là j'ai plein de palettes Anastasia Là j'ai la Amrezi Norvina Jackie Aina Alice Edwards Subculture J'ai la palette Sailor Moon Palette Disney Palette Disney Palette Disney Palette Disney Là j'ai la Moonspell de chez Noir Beauty C'est celle là c'est quoi Ah ça c'était une Forever Flawless De révolution pour Halloween Mais sauf que je l'apprécie pas plus que ça En fait genre elle est jolie Mais je ne vais pas la réutiliser L'an prochain quoi Tu vois ce que je veux dire Donc voilà en fait Ça qui me souvient Quand je fais des tri Bah c'est que j'arrive pas à trier En fait Ah vous me voyez là En principe dans le miroir Coucou Ouais c'est en fait Ça qui me fait chier C'est que j'arrive pas J'arrive pas à trier en fait Quand je fais des tri Et voilà Je me dis toujours Ouais des fois ça peut servir Un machin En plus elle est sombre et tout Sauf que ouais A mon donné frère T'en as trop m'indé Comme ça Donc tu sais quoi On va la mettre A dégager Mais dans la pile à attendre Enfin voilà Ensuite on a les palettes Disney Révolution Alors celle là Palette de ma vie C'est hors de question Que je les jette Concrètement Voilà Bah tiens je vais pouvoir Les ranger là Comme ça Du moins je vais pouvoir Ranger la 100€ Pour l'instant Yes La palette Révolution Forever Flawless Chill with cannabis Forcément je la garde Le vert passion On se respecte quand même Ensuite là j'ai quoi Là j'ai une XX Révolution Donc ça c'est la Caméléon Eye Shimmer Shadow Ça c'est un peu dommage Parce que bon du coup Je l'ai gratuite en fait Pas de la part de Révolution même En gros c'était un cadeau Pour ceux qui étaient gold Chez eux Alors là c'était un cadeau Donc de chez eux Mais en fait Genre elle est super jolie Le packaging magnifique Et tout Les couleurs super géniales Mais c'est que de l'irisé Les palettes cuirisé Moi je peux pas les utiliser Il me faut impérativement du mat quoi Donc bon Je vais la garder quand même Mais le packaging Il va dégager Parce qu'il prend de la place pour rien C'est un bon Ce sang Celle là De Révolution Enfin de Eye Earth Révolution Celle là de Eye Earth Révolution Ouais elle est super jolie aussi Elle est déjà plus jolie que l'autre Donc ça celle là C'est sûr que je la garde Par contre le packaging Ouais dans le packaging Je vais le dégager C'est là de chez Zoéva Non Je dégage Ah putain voilà Ça en fait Ces petits rois Ils bloquent après Là derrière J'ai la Jack X Révolution Là j'ai la Marion Caméléon Là après j'ai une Jeffree Star Euh j'annonce Les Jeffree Star Je les Je les déteste je crois Elles sont Franchement Ça me fait chier Parce que bon Du coup j'achète plus la marque Comme je l'ai dit Elles sont super belles Mais clairement Ça me fait chier En fait depuis que J'ai décidé d'arrêter D'acheter la marque J'utilise plus Je pense plus en fait A aller dedans Vous voyez ce que je veux dire Sauf que celui là J'étais vachement utilisé quoi Ouais non Vas-y Elle dégage Tant pis Donc bon Peu importe Alors attends C'est quoi les liners Je vais les mettre dans La boîte Peaches and Cream La Naked Je vais la remettre là Ah oui aussi là On a deux palettes Ailleurs Obsessions Celle là finalement Je ne l'ai pas utilisé Donc je crois Je vais la sortir En fait ça me fait chier Parce qu'elle a une super harmonie Et tout Mais bon Les fards C'était pas top top Genre Et donc du coup Là dans la boîte Donc des pigments Peaches and Cream Déjà je vais tous les retourner On s'en fout De comment ils sont placés Peu importe Et là du coup Je peux remettre Mes pigments Peaches and Cream Les faucilles On va les mettre là En attendant Et du coup C'est bon Pour moi c'est rangé Donc du coup Voilà Là du coup On passe à mon deuxième Tireau de palette Donc là en fait C'est les palettes Qui sont plus grandes Et qui ne rentrent pas Dans le tiroir en haut Alors Déjà Celle là On a la petite palette Donc du coup La light sound Que je vous disais Celle qui s'allume Et donc Que je vous disais Enfin que je fasse la vidéo dessus Je crois que je vais dégager Le packaging aussi Du coup voilà Alors en exclusivité Avant Au cas où que je poste Cette vidéo Avant la vidéo Où je teste ces produits Voilà Voici la bête Du coup C'est une palette Qui s'allume C'est un évolutionnaire Alors voilà Donc ça du coup Elle est plus petite Donc on peut la faire en haut En attendant Voilà Le packaging Il va dégager aussi Je pense Mais sinon Il faudrait que je l'écoute Pour la truc Là du coup On a les palettes du Tibet Je les ai faites sur ma chaîne Voilà celle là Donc Book of Magic Soit c'est horizon Elle c'était super Donc je vais les enlever Juste pour les remettre après Ensuite on a Norvina 3 Je l'ai fait il y a pas longtemps Je la garde aussi La Niki plutôt ruse aussi La Jacqueline Hill Plutôt me rouler dessus Pour que je la jette Les Norvina Là la Honey Lust quand même Ça ouais C'est une palette Que j'aime beaucoup aussi Mais bon du coup On a vu le packaging quand même Ça la Honey Lust Je l'ai fait sur ma chaîne aussi Une palette que j'aime beaucoup Je l'ai pas vraiment utilisée depuis Mais bon je trouve Que c'est une bonne palette De nude à avoir quand même Donc du coup je vais la garder Ensuite 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 Ça c'est la Sabrina C'est en édition limitée Chez NYX Hors de question Que je m'en débarrasse concrètement Là par contre celle là Ça c'est la 25L De chez Morphe Elle est plus du tout produite Parce que c'est une édition limitée aussi Je la garde Ensuite 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 là Norvina 2 Je la garde Norvina 4 Je la garde aussi Et là par contre On va partir sur une controverse La Blood Sugar de chez Jeffree Star Voilà Jefferson Jefferson Starfish Voilà Donc je pense qu'elle J'ai envie de dire Que j'ai plein d'autres rouges En fait dans ma collection J'ai vraiment envie de dire Que tu vois j'en ai plein Des rouges comme ça dans ma collection Même des neutres et tout Ouais non franchement J'en ai plein déjà Même la formule finalement Je l'aime pas plus que ça Au final Genre elle me plaît plus en fait Ça aussi Non seulement je veux plus acheter la marque La marque j'ai plus envie de l'utiliser aussi Et puis aussi bah forcément Bon la formule Elle m'intéresse plus plus que ça Ça reste des très bons fards Concrètement Mais voilà Parce que je vais les recommander Surtout en plus pour une palette de rouge Bon certes C'est celle qui a quand même Vachement lancé la mode Des palettes rouges Faut dire ce qu'il y est Mais là Maintenant À ce jour Je n'aveux plus Ah voilà tout simplement Donc Controverse Controverse Elle jarte Voilà Suite Deuxième controverse La blue blood De jeffrey star Celle là par contre Je vais la garder Parce que Les fards bleus Merde Oh jesus Mon dieu j'espère que je l'ai pas cassé Oh la la c'est dur Mais j'ai encore des sortions Putain Ça c'est une carte Qu'il y avait avec la carte Putain C'est une carte qu'il y avait Avec la panique Sur la garde Du coup je vais la garder Ici dans le coin Voilà Mais alors par contre Du coup je disais La jeffrey star Donc du coup la blue blood Ça Déjà non seulement Comme je l'ai dit Très bonne formule C'était pas ma formule préférée Maintenant Mais ça reste quand même Une formule que j'aime beaucoup Et surtout aussi Les bleus en fait Comme ça Je les ai pas Je les ai dans d'autres palettes Quelques unes Mais j'en ai pas autant Tu vois ce que je veux dire Donc genre celle là Désolé mais je la garde Donc ça ça me fait déjà De la place en plus Ça c'est pas plus mal Genre mais on va l'amuser Quand même au fond Ultimate Autopia De chez NYX aussi Ça c'est l'une des rares Palettes de NYX Que j'ai encore Et celle là Bah je la trouve super Genre franchement Elle est neutre Mais je sais pas Souvent le neutre J'aime beaucoup Donc voilà Donc on va la remettre Là machin Là par contre On va remettre du coup Les petites Norvina Bules et tout Bah non Je vais pas les classer Par ordre numérique Alors par contre On va les pousser au fond Je crois On va les pousser au fond On va faire comme ça Pour les Norvina Donc là du coup J'ai mis les Norvina au fond Il y a les palettes Beauty Bay Qui vont pouvoir être Classées à l'horizontale Ça c'est pas plus mal J'ai envie de dire Donc déjà Est-ce que ça va tenir Oh putain Il y a ça Tiens Qu'est-ce que je peux mettre Là Jacky Oh putain Il y a ça Tiens Qu'est-ce que j'ai foutu de l'autre Bidule machin chouette Oh super Super ça tient super bien Mais par contre Bon de toute façon En tous les cas On voit là qu'il y a les Norvina Donc voilà Ça va être bien Rentre est-ce que ça peut Fermer Ouais oh putain Ça ferme Yes Yes Ça ferme Du coup Bah toujours On va continuer Celle-là par contre Parce que bon Je pense pas que Je vais véritablement Débarrasser de certaines Mais ça peut être pas mal De vous montrer Par exemple Je pense que je vais enlever Une packaging pour certaines La Natasha Denona Triochrome Alors hors de question Que je m'en débarrasse Roulez-moi dessus Et je pense à faire ça Concrètement Si je pense à faire cet acte Là On va mettre la carte de Niki Tutorius Là Ensuite On a la Caléidoscopic Dreams De chez Obsession Collaboration Avec du coup Tiffany Illuminati Donc là Avec la partie Ça je la garde Mais par contre Je crois que je dois enlever le packaging Moi je vais faire ça Je dois enlever le packaging Voilà C'est déjà plus mieux On va dire Ensuite La Révolution Friends Donc ça c'est la grosse Donc ça Celle-là je la garde Parce que ça C'était celle que j'ai préférée Stone Cold Fox De chez Colourpop Colourpop j'ai des boycott Parce que là il me casse les couilles Avec mes colis Donc bon voilà Puis en fait Ce que je vous ai pas dit Mais c'est que là En gros je fais un tri de palettes Mais mort de rire J'en ai plein qui arrivent derrière C'est logique Mais bon voilà Mais du coup ça c'est une palette Que j'adore Donc voilà Ensuite Là il y a la Kimchi Et là celle-là C'est là Ouais ça c'est la Tami X Revolution Du coup c'est cette influenciuse Que je vous disais Qui m'a inspiré à aller Pour faire la vidéo Donc voilà Et ça celle-là Du coup cette palette Je n'ai toujours pas ouverte Mais il va y avoir une revue Vu dans pas longtemps Sur la chaîne Alors ensuite On va continuer Dans les palettes comme ça Là ici on a la Carnival XL Pro Oui c'est ça Donc là on a la Carnival XL Pro Si j'arrive à la sortir Voilà J'ai encore le carton Putain je pensais Que j'en ai mis pas assez Tant pis On va enlever le carton Du coup voilà Carnival XL Pro Je pense qu'on la présente plus Voilà Palettes colorées Palettes super belles Il y a des phares magnifiques Il y a des highlighters et tout Un basique Pour moi c'est un basique à voir Voilà Ensuite on a sa grande soeur Ou la petite Je sais pas Donc bref en gros La Carnival 3 Super Mais franchement Je la préfère même mieux A la Carnival XL Pro Mais du coup voilà Donc celle-là je la garde On va enlever le packaging Voilà La Carnival 3 Elle se présente comme ceci Et franchement En termes de couleurs T'es parce que ce sont des couleurs plus chaudes Je la préfère Voilà Moi j'aime beaucoup les couleurs chaudes Il y a quand même des néons Enfin même il y a des couleurs Des verres là Qui sont assez uniques Il n'y a pas dans la XL Pro Et ça c'est super génial Et du coup voilà Pour moi elles sont vraiment complémentaires Vraiment pour avoir les deux Je peux vous dire Qu'elles sont complémentaires les deux Mais du coup voilà Donc celle-là Hop Et le reste aussi Voilà Ah Controverse Controverse La Joe Bricker de chez Jeffree Star Celle-là je vais la garder malheureusement Enfin je vais la garder Non Enfin celle-là je vais la garder Bah parce qu'en fait déjà Bon j'aime beaucoup le packaging J'adore le packaging concrètement Et aussi c'est une paillette colorée Qui est quand même super bien Genre franchement j'adore la formule Non Et puis bon voilà Après de toute façon Dans tous les cas C'est comme je l'ai dit Je ne vais pas racheter la marée derrière Enfin bon même si quand même Finir une paillette Tu vois c'est pas hyper rapide non plus Mais du coup celle-là je la garde Par contre je vais jeter le packaging aussi Packaging carton En fait je vais jeter tous les packagings Putain oh je suis bien Ah mais regarde attends Je n'ai pas jeté certains packagings Le Friends Lui je ne l'ai pas jeté Voilà Stone Cold Je n'ai pas envie de le jeter Ouais non Ceux-là c'est pas grave Ensuite on a là Ensuite on a là Avec Six Stone et Révolution Celle-là elle est super géniale Que des fards mat Des fards colorés Plein de camaillots de couleur en fait Super bien pour faire plein de dégradés J'adore surtout les gris là Pépites Du coup je la garde aussi Ensuite on a la 35B de chez Morphe Celle-là C'est avant qu'il la refasse avec Lisa Frank Je crois qu'il s'appelle comme ça La madame Et bon moi je l'ai du coup Bah parce que je l'avais acheté bien avant Je crois En fait ça c'est ma première palette Voilà c'est ma toute première palette Vous pouvez voir que je l'ai quand même signé Parce que là il y a un fard qui est carrément creusé Parce que je l'ai utilisé pour faire des liners Mais bon ça n'a pas marché Voilà Juste en fait pour la valeur sentimentale Je la garde déjà Et aussi parce qu'il reste quand même Vachement pratique Je regarde plein de couleurs Pas la formule la plus originelle que j'ai Je trouve Pas la meilleure non plus Mais du coup je la garde quand même Et puis bon Enfin je veux dire C'est ouais Juste parce que c'est ma première palette Tu vois je la garde C'est trop de sentiments quoi Et du coup Et là j'ai le fameux cinéma secret Parce qu'en fait il est trop grand Pour être rangé dans le tiroir des accessoires Du coup voilà ça le produit en fait Que je vous dis Qui est super bien pour nettoyer les pinceaux Génial Franchement il y a les yeux fermés Et du coup voilà Est-ce que j'ai d'autres choses ? Non ? C'est bon ? Bah c'est bon Du coup on passe à l'autre tiroir Là ensuite on va passer à un tiroir Que j'aime beaucoup Parce qu'en fait c'est mon tirotin Il y a des palettes de fin à paupières dedans Parce que voilà Déjà on a cette palette là De chez Revolution Friends De chez Friends is Revolution Elle est super Et je crois que j'ai pas d'emplacement Pour la ranger Attends je vais voir si je peux la mettre en haut Attends je peux Oh putain je peux Oh yes Oh yes Je peux la ranger Oh je suis trop content Du coup j'ai pu ranger la palette Friends Que je vous ai montré dans le tiroir d'en haut Et par contre je crois que je vais mettre la lumière Parce que elle commence à faire sonre Aïe Ça c'était mon pied Alors du coup Me voici Me revoilà Du coup là en fait ici c'est mon tiroir Avec tous les produits de teint Que j'ai genre Que ce soit du blush Que ce soit du highlighter Que ce soit des poudres diverses et variées aussi Et aussi j'ai des fards mono Ah bah les voilà mes fards mono J'ai cherché tout à l'heure Bah oui Bah ouais mais du coup voilà Yes Bon bah c'est pas grave Tant pis Alors du coup on va commencer déjà Avec cette énorme palette Friends is Revolution Donc ça c'est la palette de teint Comment dire Je crois que je vais pas m'en resservir en fait C'est ça le problème Donc bon je sais pas en fait Je sais pas du tout Je sais pas du tout Je sais pas du tout Bon en fait je vais la laisser quand même dans le truc Donc je vais la sortir Le temps que voilà on fasse ce tri Easy Peachy palette blush De chez Makeup Possession Celle là je la garde Voilà parce que c'est les seuls Enfin c'est la seule palette de blush que j'ai Du coup voilà Là ça c'est des blushs mono De chez Revolution Je le garde Là j'ai des highlighters Fenty Dans plein de couleurs Non non Lui il est bleu Genre il est magnifique Là j'ai quoi J'ai un violet et un rose J'arrive à mettre tout le rose Le violet je vais dire que je vais le garder en fard à paupières Non j'arrive à mettre le rose Le rose il est très très joli Très 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 beau Y'a rien qui va Ma palette Too Faced Ça je vais regarder la chaîne de Maman Caméléon Vous savez Vous savez que je l'ai pris parce que Parce que elle Voilà tout simplement Donc elle je la garde D'ailleurs j'aime beaucoup les produits teint Too Faced en fait J'ai même un concealer là que j'ai en backup Et du coup voilà Ensuite L'highlighter Anastasia Beverly Stamrezy Il est plus produit Je le garde Bronzer Marc Jacob Je le garde C'est l'un des seuls que j'ai Highlighter Fenty aussi Ça c'est le Wet Dream De chez Jeffresta Formule Supreme Frost Ma formule préférée chez lui Je garde voilà Malheureusement Là j'ai le trophy wife De chez Fenty Mais je vais jeter le carton Parce que il ne me sert à rien Ensuite le cookie chez Benefit J'ai acheté il n'y a pas longtemps Je le trouve super beau Genre archi beau Genre tout doux Ido Du coup je le garde Voilà Là j'ai un mini Fenty Ça c'est un highlighter jelly De chez Revolution Ah je ne l'utiliserai pas Je ne l'utiliserai pas Je ne l'utiliserai pas Dégage La palette d'highlighter De chez Sephora Collection En collaboration de Richard Je la garde Déjà vous pouvez voir Quel point que je l'ai saigné Même là je l'ai saigné aussi Lui non pas Enfin bon bref Elle est géniale Je l'adore Je la garde C'est quoi Revolution Ah ça c'est ma palette De fard crème Pour le SFX Je vais la mettre en haut Avec le reste Là on a quoi encore Encore du Fenty Avec son carton On a dit quoi Tout le carton D'ailleurs tiens je vais vous montrer Il est super beau Celui là de chez Fenty J'adore Peach Godest C'est le seul que je vais garder Je pense Celui là il dégage C'est sûr Et là le nez frit Il est pas mal Parce qu'il est violet Hop Ensuite on a Un stick de chez Fenty C'est un stick highlighter Je ne l'ai jamais utilisé Mais il ne faut vraiment que j'utilise Parce que violet passion Et puis en plus C'est les stick Fenty Ils sont magnétiques entre eux Si on achète d'autres Ça pourrait être pas mal Ça c'est un bronzer révolution Je le garde Palette de strobing C'est quoi ça Freedom make up Mais oui ça c'était dans un truc révolution J'ai utilisé une fois Pour une vidéo cocasse Mais j'en utiliserai Ça dégage Ensuite Tac 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 Highlighter Colourpop Disney Je le garde Là j'ai plein d'highlighters Plein 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 Ça c'est l'highlighter Phoenix cosmétiques Donc du coup Ça c'est Anouk qui me l'avait envoyé Très très joli Moi j'utilise en topper Pour certains fards mat Ça peut leur donner un joli reflet Voilà je sais pas si vous arriverez à voir Véritablement Mais il est très très beau Et donc du coup je le garde Ça c'est un highlighter De chez Wet n Wild Je le garde Il est très très beau Ça c'est un highlighter Que j'avais eu de révolution Dans un paquet surprise Je le garde pas Je l'utiliserai pas Controverse Palette d'highlighter Jeffree Star Lui je l'ai saigné Le sarcophagus Là je l'ai saigné King Touch Je l'ai beaucoup mieux aussi Le légende d'Harry Le légende d'Harry en bleu Je la garde Ensuite on va passer A l'autre rangée Là j'ai quoi Un highlighter lit de obsession Avec une petite houppette Je sais pas si vous arriverez à voir Un petit peu les reflets Mais du coup voilà J'adore Ça pour l'été Ça peut être pas mal Tu sais à mettre partout Sur le corps et tout C'est grave Je le garde Ça c'est quoi Ah ça c'est des highlighters Disney Des highlighters Disney De chez Color Pub Non ça c'est le cendrillon Cendrillon Voilà vous connaissez Ma passion pour cendrillon Je le garde La méchante reine Il est très 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 doré Très jaune Mais j'arrive à le travailler lui Ah le maléfique lui il est beau Ah il est magnifique Donc puis je le garde Ensuite on a le Jack Révolution Je le garde aussi La palette Dior Ah celle là je la garde Ça c'est mort Ça c'est mort 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 Il faudra me rouler dessus Pour que je la jette concrètement Là ensuite j'ai les 4 highlighters Gateway de la collection Carnival de Stacy Marie Donc Be Perfect et tout Ceux là ils sont super géniaux Ils sont un peu similaires Au Supreme Frost En fait en termes de formule J'aime beaucoup Donc je les garde Et là on a quoi On a l'highlighter Ah ouais lui On dirait qu'il est doré Mais en fait il est rose De chez Obsession aussi Que Révolution m'avait envoyé Tac Tac Non attends Je vais faire ça Ah oui j'ai celui là aussi D'highlighter de chez Révolution Il est holographique Il est super beau Avec un crâne dessus Pour Halloween Mais putain la palette Révolution Il prend trop de place En fait c'est qu'il me fait chier Les mono je vais les laisser là Par contre Ça c'est mieux faire mono Non il prend vraiment trop de place Putain en plus j'en ai C'est pas tout Au secours De toute façon je vais pas l'utiliser Je crois Donc je vais m'en débarrasser Et bah on a fini On a tout mangé Bon du coup Tiroir Teint Highlighter Tout ça fini Et là du coup On passe au dernier tiroir Donc ça c'est mon tiroir En fait A produits lèvres Et aussi à back up Là vous pouvez voir Qu'il y a des produits Qui sont pleins Et tout C'est parti Mais je vais vous prendre En forme à vlog Cette fois-ci Déjà il y a des trucs Qui vont dégager Ça c'est sûr Donc les Jeffree Star Ils vont dégager Alors lui Non Lui c'est quoi déjà Malkin je le garde Lui je le garde Ça lui c'est lequel Du coup là J'ai déjà traité Les Jeffree Star Que je ne voulais plus Donc ça c'est ceux Que je garde Parce que Du coup Chez Zen Bon encore beaucoup Et voilà Le speech is in cream Je vais les mettre là Ça sera plus accessible Ça c'est les crayons Les crayons Ils vont rester dans ce pot Là j'ai un gloss Friends Revolution Ah putain Je n'y crois pas J'y crois pas Il ne rentre pas Bon ça va Là j'ai un mini Sifora C'est un échantillon Échantillon On avait dit Ça se passait Les gloss Disney Revolution Ah puis ils vont rester là Pour l'instant Les gommages Lèvres Jeffree Star Et ça dégage Je ne les veux plus Quant et qu'elles sont ça Les tueurs de ma vue Ah tiens c'est quoi Je vais mettre les Je vais mettre là Là il y aura plus d'espace Je ne vous raconte pas Je suis sur un peu J'ai mal au cul Ça après c'est déjà classé Ça lui par contre Je ne vais pas le garder Ça en gros Ils sont déjà classés Et ça c'est tout le backup Que j'ai Il y a du parfum Il y a du spray fixateur Et tout Ça en théorie Je n'ai pas besoin de ranger Bon là en principe En théorie C'est trié C'est trié C'est rangé Donc là en principe Il n'y a pas de truc Qui devrait déborder Là c'est juste du backup Le backup on s'en foule Et du coup Voilà Je crois qu'on a fini On a fini Et du coup On a fini le tri Voilà je pense que là On est bon Maintenant on va juste savoir Que j'aille jeter tous les cartons Que je remette dans une boîte Tout le make-up du coup Que je me débarrasse Et je vais aller ranger aussi La skin care Que je vous ai dit au début De la vidéo Dans la salle de bain Et du coup On a fini le tri Je ne sais pas combien de temps Ça m'a pris Mais en tout cas C'était assez prenant Voilà Et du coup J'espère que cette vidéo Vous a plu Ça vous a plu N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus Comme un avis Tout cela me ferait incroyablement plaisir Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne Je vous encourage Je vais le faire Cela me ferait aussi incroyablement plaisir Et les non abonnés Je vous vois Regardez les vidéos Je vous vois Regardez les vidéos Et ne pas vous abonner Faites-le Je vous jure que ça vaut le coup Et d'ici là Bah du coup Je vous retrouve un certainement soupeux Pour une nouvelle vidéo Je ne sais pas quand je posterai cette vidéo Peut-être que je l'aurai déjà postée en 2021 Donc Bonne année Si on est déjà en 2021 Quand je la poste Voilà Et du coup Je vous retrouve un certainement soupeux Pour une nouvelle vidéo La bise Sous-titres par Jérémy Diaz